Musique Le cercle marxiste Alors on est invité dans les locaux de la France Insoumise pour pouvoir réaliser ces conférences débat et ce soir on va discuter de l'anarchisme donc déjà bienvenue à tout le monde Moi je suis Sébastien, je suis animateur du cercle marxiste et militant de Révolution, le fameux journal donc aussi de nouveaux numéros contre la vie chère et le capitalisme avec plein d'articles sur les luttes et sur des perspectives révolutionnaires Je vous invite à vous procurer par la suite Mais avant tout le cercle marxiste c'est quoi ? C'est des réunions de débat opérant tout le monde qu'on organise sur différents sujets théoriques, historiques ou d'actualité et ce soir on va parler de marxisme et anarchisme Alors avant tout voilà, le cercle marxiste c'est une initiative des militants de Révolution C'est une organisation politique indépendante et qui fait partie de la tendance marxiste internationale qui est présente dans une quarantaine de pays et qui défend les idées du marxisme et un projet de société alternatif au capitalisme à travers la jeunesse et le mouvement ouvrier Les idées anarchistes datent du 19ème siècle Karl Marx les a critiqués et notamment dans la lutte contre l'influence et les méthodes de l'anarchiste Bakouni qui a dirigé en fait une lutte fractionnelle au sein de la première internationale Et donc on va discuter de ce qui distingue le marxisme de l'anarchisme et des stratégies de lutte et d'organisation Donc le fonctionnement de nos réunions c'est très simple C'est d'abord un exposé introductif, une trentaine de minutes que Paul va nous réaliser Et puis ça sera une discussion où vous allez pouvoir intervenir Et à la fin, on vous propose de rester discuté avec nous de façon un peu plus informé Voilà, donc si tu es prêt Paul, je te laisse la parole Oui, je suis prêt C'est tout bien Bon ben du coup, alors avant toute chose J'aimerais rappurer que l'institution de Lénine qui dit mais j'en avais peut-être plus tard aussi que le gauchisme en fait il n'entend pas là que toutes les méthodes anarchistes etc. sectaires en tout cas la méthode anarchiste c'est une réaction saine une réaction saine de primavore devant la bureaucratisation des partis ou des syndicats entre autres mais qu'évidemment qu'elle peut être transformée en fait en un entachement au portier et au leçonnaire et aux idées du marxisme Donc il s'agit bien ici de discuter de pourquoi est-ce que les méthodes anarchistes et des théories anarchistes et pourquoi en fait et pourquoi il faut intervenir sur ces questions-là aussi au sein du moment de la jeunesse et du moment envoyé pour gagner les couches les plus avancées de ces catégories aux élus du marxisme et à l'organisation d'un véritable portier au leçonnaire Tout d'abord donc ça vous en a parlé l'anarchisme il émerge au deuxième siècle à peu près en même temps que le marxisme mais ça je vous reviendrai tout d'abord c'est qu'avant ces deux grands courants de socialisme si je puis dire il y a un courant un courant qui est le socialisme utopique qui lui découle en fait des méthodes des matérialistes français du 18ème siècle des bourgeois et qui consiste en fait à créer de toutes pièces où c'était parfaite et en fait de régler au millimètre près quelles seraient les lois la construction sociale les différentes institutions enfin au final c'est un sujet utopique justement parce qu'en fait il n'y a pas encore expérimenté et muté face ou à l'affondement entre la bourgeoisie et le proletariat qui est encore tout à fait naissant c'est à ce moment-là début du 18ème siècle fin du 18ème siècle c'est quand même un grand pas un progrès vers de nouvelles de sociothéorie et bon on n'est pas beaucoup d'autres ça au point d'un temps que vous connaissez comme Saint-Simon Rouen Rouen Fourrier Saint-Simon ou Fourrier ce sont des français par exemple et Rouen c'est un anglais mais bon il y a quand même des limites à cette méthode-là et en fait avec le développement du 19ème siècle et le développement du capitalisme avec l'émergence de la lutte de la la clarification de la lutte entre ouvriers enfin travailleurs ou proletaires et la bourgeoisie va émerger en fait la théorie marxiste la théorie que Engels et Marx appelaient le seuil de scientifique parce que justement il proposait de non plus construire une société de toute pièce et vouloir y adapter vers la réalité mais de tirer à partir de la réalité les phénomènes futurs enfin les phénomènes futurs qui adviendraient et les élèvements de ces différentes sociétés enfin de la société capitale notamment déjà leur situation des richesses le monopole toutes ces questions-là l'impérialisme aussi qui était encore l'impérialisme on va dire bourgeois capitaliste qui avait pensé de tout retourner à le 19ème siècle et début du 20ème siècle tout ça c'est des choses qui ont été posées par Marx et Engels entre autres surtout par Marx et Engels mais évidemment il s'agissait sur ces bases-là sur la connaissance de ces lois économiques et sociales notamment sur l'existence de la lutte des classes et de 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 lutter justement pour le communisme pour le pour le socialisme et de pouvoir se servir de ces bases de ces connaissances comme à côté de ça du coup va se développer une autre un autre courant mais d'avant c'est beaucoup plus il y a eu des échanges il y a eu des échanges et il y a eu d'autres courants dans tout cela mais bon il y a quand même eu le second courant de l'anarchisme qui est bon avant d'aller plus loin très hétéroclite mais ça je reviendrai sur le cas de l'anarchisme et justement je parlais de 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 du marxisme scientifique qui est donc avec pour base en fait matériel et comme base de classe le proletariat les travailleurs les travailleurs salariés et une grande caractéristique du d'anarchisme c'est qu'à sa naissance encore aujourd'hui même s'il transparaît dans les classes de travailleurs salariés c'est que il a pour base la petite bourgeoisie c'est à dire en fait la petite paysanerie pauvre les artisans toutes ces toutes ces toutes ces toutes ces classes qui sont tiraillées entre le proletariat et la grande bourgeoisie et qui a notamment tendance à se proletariser justement donc tomber dans le proletariat la classe salariée donc et qui a intérêt à lutter contre la question de prendre au pot de la population bourgeoisie et de la croissance des richesses dans ses mains du coup de là va naître des théories et à l'époque cette classe de bourgeoisie était immense notamment par la paysanerie et d'abord par Cordon qui fonde sur la petite propriété privée et la coopération entre ces petites propriétés privées on va dire le premier coin anarchiste en France et d'ailleurs il a eu beaucoup plus d'influence même l'anarché marginal vous pouvez le voir dans les pays du sud de l'Europe qui était moins industrialisé à ce moment là comme l'Espagne l'Italie même la France dans une certaine mesure notamment parce que la classe de la petite bourgeoisie dans la paysanerie était beaucoup plus développée il y a eu ensuite d'autres progressions notamment Bakounine que Seb a cité et qui cette fois-ci parle bien d'une gestion collective de la progression de la propriété privée mais qui reste dans cette idée de collaboration limitée parce que la société est alinante pour l'arrivée et en tout cas l'arrivée de Bakounine et donc cette idée s'oppose notamment avec le développement aujourd'hui du capitalisme du capitalisme et des grandes monopoles d'états comme DF SNCF serait compliqué même avant la SNCF c'était déjà compliqué de gérer un réseau de train en petite coopération département par département et donc il y a toute cette question de la centralisation qui est posée qui est très importante c'est une différence entre le marxisme et l'anarchisme mais je n'ai pas non plus trop trop m'attardé mais en tout cas cette hétérogénéité de l'anarchisme dont j'ai parlé tout à l'heure justement elle existe parce que la petite pédalerie est tiraillée comme je l'ai dit entre la grande bourgeoisie et le salariat notamment dans ces luttes et donc il va y avoir des courants qui sont beaucoup plus près comme les deux courants que j'ai cité par exemple qui ont quand même d'autres différences beaucoup plus près des idées marxistes et des travailleurs salariés ou peut-être beaucoup plus près de la bourgeoisie de l'anarchisme et d'ailleurs c'est courant de voir des anarchistes passer notamment pendant la Russian chez les bolcheviques et d'autres c'est des anarchistes finissant par lutter pour la bourgeoisie qui s'est enrichie notamment pour les coulacs donc ces paysans en riches vous connaissez vraiment comme Macno qui a fini par avoir une armée que de coulacs mais ça c'est un détail que je peux m'attaler dessus mais voilà on voit des exemples de cette hétérogénéité qui s'explique par le tiraillement de cette classe de la petite bourgeoisie une importante différence et j'en citerai vraiment deux deux importants sujets qui marquent une différence et qu'on pense important à mettre en avant et dont la maîtrise est nécessaire pour pouvoir avoir une révolution victorieuse c'est déjà la question de l'état évidemment entre que ce soit communiste ou anarchiste on est d'accord sur le fait que l'état devra finir par être finira par être détruit après une révolution évidemment c'est compliqué mais je vais dire pour nous les marxistes l'état il émerge de la société de classe parce qu'une minorité qui s'approprie le surplus de la production que ce soit les citoyens les patriciens romains par exemple pendant l'art antique les nobles la noblesse et l'église dans l'histocratie ou les capitalistes aujourd'hui qui démontrent ces mêmes choses c'est que pour imposer cet état de société il faut un état pour maintenir sa domination un état des hommes en armes un contrôle institutionnel et bureaucratique de la société et de sa gestion et donc ça c'est notre position sur l'état et que donc au monde une révolution prolétarienne donc de la grande majorité puisqu'en fait en général attire avec elle la paysannerie mais bon aujourd'hui pendant l'enfance c'est une révolution du salariat ce serait l'immense majorité même sans la paysannerie de la population mais dans tout toujours est-il que ce qui fassait ce serait une classe immensément majoritaire qui prendrait le pouvoir qui prendrait l'état comme l'a fait la bourgeoisie pendant la grande révolution française pendant la révolution anglaise etc mais si l'immense majorité possède l'état cet état là n'a plus de raison d'être d'autant plus que en mettant tout le monde au travail notamment les grands bourgeois on détruit on détruit l'existence des classes par la base matérielle on remet en cause la question évidemment mais tout ça comme pour nous c'est une phase de transition on ne peut pas du jour au lendemain transformer tous les bases matériels puis voir directement s'enchaîner la transformation de la superstructure ce qu'on appelle la superstructure donc en fait la culture la morale qui s'en suit du jour en l'autant plus que cet état là si on le laisse telle qu'elle ces institutions il reste peut être utilisé notamment par l'armée utilisé par la réaction donc ici la bourgeoisie pour imposer pour nous mater il s'agit d'utiliser l'état pour défendre donc la révolution on entend souvent ce terme là défendre la révolution c'est ça que ça veut dire et donc pour nous l'état il faut l'utiliser il faut en prendre le comptoir et pas le laisser de peur d'être corrompu évidemment justement je parle de ça parce que pour l'immense majorité des anarchistes en tout cas pour l'anarchie de manière générale l'état pour le coup il est aussi un outil enfin il est aussi en fait le témoin de la domination de classe sauf que l'état il a cette vision presque idéaliste au sens où elle repose sur comme si l'état était une entité hors du temps hors des faits que l'état serait corrupteur quand prendre le contrôle du pouvoir ce serait risquer de se corrompre et donc d'échouer la révolution sauf que on est ce qui s'est passé par exemple en Espagne en 36 entre autres alors que la révolution espérieure parce que ça en était une au final avait commencé à avoir des conseils émergés des conseils donc c'était en fait des organisations comme ce qu'on va le dessous d'être en Russie des révisions de paysans soldats et ouvriers qui vont en fait créer un second pouvoir parallèle à l'état bourgeois et donc ces conseils qui commencent à se créer au final malgré tout ce phénomène en fait presque spontané de la planète du prolétariat et de la petite pisanerie qui vont suivre en fait la peur de cet état d'un plan de contrôle a été une énorme une énorme une énorme erreur de la part de la sanité donc il y avait en plus un syndicat avec beaucoup de travailleurs salariés donc vous voyez et pour nous justement c'est une erreur et c'est une erreur qui a été déterminante dans la perte de la révolution d'Espagne en 1936 avec la guerre civile comme on dit mais je peux m'atteler forcément sur ces questions historiques et qu'on pourra en reprendre plus tard c'est tout voilà un exemple sur la question de l'état je pense qu'on pourrait y revenir parce que je sais pas ça assez rapidement il y a aussi une autre une autre question qui est très importante et qui est aussi assez courante quand on pense à l'anarchisme c'est la question de l'organisation du parti de l'autorité les anarchistes en général ont une forte hostilité au centralisme au centralisme par exemple au centralisme à l'organisation avec des représentants des délégués etc encore une fois on parle de l'autorité il y a plusieurs degrés de cette hostilité mais toujours est-il que cette différence encore une fois fondamentale entre un marxiste et un anarchiste sur la question de l'organisation tout d'abord cette hostilité pure enfin hostilité au sens par principe devant les organisations et ce que j'en parlais tout à l'heure au début de ma introduction elle se justifie par le fait et c'est une bonne justification c'est que les partis et les syndicats se bureaucratisent comme on peut voir aujourd'hui finissent par sa vertu que de semblant d'échanges avec le patronat pour négocier 1% sur les salaires par exemple et donc il y a cette critique là en fait et ça se base notamment sur cette bureaucratisation des partis notamment mais aussi par exemple tout au long du 1ème siècle sur la stabilisation du parti bolchévique du comité donc on va dire la 3ème internationale si vous ne me trouvez pas etc donc c'est aussi une réaction à cette chose là le problème c'est que pour nous on ne peut pas juste parler du bureaucratisme qui serait attaché au parti et le laisser comme ça et dire que par exemple l'insti peut avoir ce bureaucratisme pourquoi pas mais il faut le démontrer et il faut le relier aux différentes enfin il faut le relier au monde ce phénomène de bureaucratisation pourquoi est-ce qu'il émerge est-ce qu'il est forcément en train d'émerger et pour nous cette bureaucratisation elle a une raison principale en fait c'est la pression économique et politique de l'environnement dans lequel est voulu l'organisation qu'il soit un parti ou un syndicat par exemple et notamment pour le part des bolcheviques qui était quand même une grande partie révolutionnaire qui a pu mener à faire avancer comme on en parlait la semaine dernière la révolution russe à des niveaux qui n'avaient jamais été atteints depuis la commune de Paris et même plus par rapport à l'intérêt cette bureaucratisation cette stalinisation même dans ce cas-ci elle n'a pas eu lieu parce que à cause de la centralisation démocratique on est en même temps à cette notion-là et précisément parce que la révolution russe avait été isolée du reste du monde la révolution en Allemagne de Spartak qui se notamment avait été matée dans le sens les révolutions il y avait de grandes grèves en Italie qui étaient aussi matées en Hongrie la révolution en Allemagne pareil et les mouvements aussi au début de mouvements de grèves de manifestations en France aussi par exemple entre autres avaient été aussi matées tous ces échecs en fait de révolutionnaires à l'ouest qui a isolé la Russie et qui en fait comptait notamment sur le prolétariat allemand pour lui amener de l'aide en termes de ressources de travailleurs spragmentés de techniciens tout ça pour développer son économie et pouvoir en fait avoir une économie suffisante à la distribution à la production d'enrées suffisantes pour tout le monde en Russie sauf que non seulement il y a eu ça mais il y a eu la guerre civile l'intervention de 21 armées étrangères françaises américaines etc en Russie qui a plongé la Russie de 1907 à 21 dans une crise dans une crise sans monstrueuse des problèmes de famine d'approvisionnement des usines etc et forcément le peu de prolétariat qui existait en ce moment là qui s'était déjà développé mais la plus finalement c'était encore limité a été exténué pareil pour la petite pédagogie et au final en plus de la question de la production des ressources quand on n'a pas cette ressource attribuée à tout le monde il finit toujours par avoir un bureaucrate pour administrer la chose et qui va venir par se mettre quelques trucs de côté dans sa poche à lui parce qu'on s'en est là pour le contrôler et pas les conseils sont trop fatigués enfin la soviets ce qu'on appelle les soviets ont vu leur participation démoralisée etc mais voilà c'est un exemple détaillé mais on peut parler de nos droits aussi mais évidemment on voit bien que c'est pas lié à rien la chute de l'URSS des grands partis des grands partis des banques des banques des banques parce que le parti commun ça faisait longtemps que les 8 et demi mais en tout cas le recul dans les années 80 des mouvements ouvriers a marqué une généralisation de réformisme et d'opportunisme au sein de la gauche notamment dans les syndicats donc on voit bien que cette bureaucratisation qui finit par mener des petits dirigeants qui sont plus là que pour leur poste ou pour leur bureaucrate et la gestion bête et simple sans porter révolutionnaire sans théorique de l'organisation et c'est ça l'émergence de l'organisation mais elle est donc pas nécessaire et pour nous non seulement elle est pas nécessaire mais en plus de ça l'organisation politique l'organisation des travailleurs dans un parti elle est nécessaire parce que sinon on est un char à canon pour le face au capitaliste ils sont bien organisés et on l'a vu l'intérêt du gouvernement dans ce syndicat mais même la nécessité d'une partie d'un parti révolutionnaire elle est immense parce que le développement de la conscience de classe souvent des gens sont démoralisés parce que personne ne veut manifestation personne ça et ça mais on n'aura jamais personne ne prend jamais conscience d'abord de la révolution puis ensuite tout le monde va faire la révolution en général c'est le mouvement révolutionnaire qui vient on ne déclenche pas cette conscience là se développe massivement dans toutes les masses opprimées et précisément la question du parti c'est la question de l'avant-garde révolutionnaire de ceux qui ont utilité plus tôt justement chez qui cette conscience de classe et de révolutionnaire a pu se développer et qui se prépare à diriger la révolution cette nécessité d'une partie elle est démontrée par les échecs sans ce parti notamment en mai 68 par exemple le facteur ce qu'on appelle le facteur subjectif le facteur des organisations politiques il a été déterminant parce que la vérité générale en partie révolutionnaire on avait pu lire beaucoup plus d'ailleurs De Gaulle disait avoir envoyé une lettre à la président américain mais disant d'ici une semaine les communistes ont tout pouvoir pareil la révolution du Pakistan mais aussi beaucoup de révolutions dans le monde d'arabes tout récemment ce qu'on appelle le printemps arabe soit en Tunisie en Egypte etc qui avait eu ces gros moments de révolutionnaires à l'expération l'absence de partis réellement révolutionnaires et réellement marxistes pour s'aider de ces idées là et passer les différentes épreuves de la réaction à empêcher soit ces processus de réellement aboutir soit à te couper au milieu et au final à reculer on n'en avait pas la semaine dernière justement qu'il y avait eu qui avait eu qui avait eu des gains mais que du coup les capitalistes réattaquent ces gains une fois une fois la chose dernière et c'est comme d'ailleurs un peu chez nous en France avec ce qu'on a sur l'état de la politique sociale etc tant qu'on n'a pas dépassé le capitalisme on n'est pas garanti que tout ce qu'on a gagné juste ici soit sauvegardé d'ailleurs on a plutôt la garantie que c'est plutôt l'inverse dès qu'il y a une crise tout va sauter mais c'est d'ailleurs c'est ce qu'il se passe et au final bon voilà ça c'était pour la question du parti et pour la question on va dire subsidiaire de l'autorité c'est Hélène Gates qui dit qui parle du fait que en parlant donc quand il parle d'autonomistes en fait il parle des anarchistes c'est les autonomistes se contenter de dire que l'organisation sociale de l'avenir ne tolèrera l'autorité que dans les limites qui lui sont tracées par les conditions même de la production donc on va en voir avec eux c'est à dire que je t'en parlais tout à l'heure l'XNCF à un moment donné il faut que les trains soient à l'heure il y a des horaires respectés il faut que il y a aussi une sécurité respectée pour ne pas se faire t'emprimer entre deux wagons c'est quelque chose qui arrive des fois etc par exemple c'est le mécanicien qui va m'entendre il y a des raves je peux m'étendre mais il y a énormément dans la production de l'XNCF ou dans la production de l'énergie etc de par le fait qu'on vit dans un monde avec des lois on a une nécessité à se cadrer à ce monde-là sinon on ne peut rien faire et c'est cette autorité-là cette autorité de nature sur nous qui est indépassable donc une discipline ne le soit pas mais pas en le sens du gros mot c'est un gros mot comme ça et d'ailleurs c'est un gros mot rejeté par les anarchistes mais cette discipline-là c'est plutôt en fait de s'organiser ensemble pour pouvoir produire ce qu'il nous faut et d'ailleurs c'est la question de la liberté aussi qui est très chère aux anarchistes qui est à nous aussi pour nous justement la liberté elle est comme je le disais en fait au final elle est relative à la nécessité c'est-à-dire aux conditions dans lesquelles on vit et justement connaître par exemple connaître les lois de la biologie dans certaines mesures ça permet d'avoir un vaccin par exemple de se soigner ça nous libère aussi d'une bonne partie des maladies d'une bonne partie des causes de mortalité et on peut dire c'est une liberté connaître les lois de la nature c'est pouvoir s'en libérer aussi non pas s'en libérer comme s'en détacher mais c'est pouvoir utiliser ces lois en notre faveur et c'est pareil en fait la nature l'univers c'est en fait c'est le tout dans lequel est voulu l'ensemble des phénomènes et on peut considérer que les lois sociologiques etc. sont des lois naturelles en ce sens que si on les connaît par exemple nous justement on connait ça dans la production on peut progressivement justement limiter cette part d'autorité immanent de la production de produire de s'organiser sur nous-mêmes mais dans tous les cas l'autorité et la discipline entre nous pour s'organiser elle est nécessaire par exemple ou à la FI si vous ne connaissez pas un petit peu en réunion pour partager les arrondissements à Marseille et tout ça ça va être compliqué évidemment les anarchistes ont jamais eu des positions rarement des positions aussi radicales mais toute cette théorie toute cette position elle transparaît c'est la limite à part la CLT dans ces grandes heures on n'a pas de grande organisation anarchiste qui a pu mener à bien une révolution enfin et je ne m'attendrai pas parce que je pense qu'on va peut-être en discuter aussi beaucoup c'est la question des méthodes j'en parlais sur la question de l'activisme au sens où c'est vertué à terminer de partout tout le temps c'est aussi de ne pas prendre en compte que l'énergie de nos militants etc et l'activisme ça reste pour beaucoup retrouvé notamment par exemple chez moi je me rappelle c'était au moment des trucs vous savez comme la manifestation du vendredi qu'il y avait pour le climat tout ça au final et beaucoup de choses se sont faites j'allais y traîner les pieds et c'était assez exténuant parce que on était incapable de prendre une décision il y avait des assemblées générales on disait on discutait ça là 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 ça pouvait durer des plans mais des plans et au final les gens des petits groupes prenaient des décisions entre eux et on se laissait par n'aboutir à rien du tout et c'est assez télique parce que non seulement on n'aboutit à rien mais en plus de ça ça démoralise et ça ça épuise les militants les plus enfin qui le monde prennent comment ça prend conscience du monde et de la révolution et j'en parle du tout mais cette nécessité d'avoir ces gens là organisés pour pouvoir au moment de la révolution avoir la vision claire pour pouvoir avoir un cap c'est c'est une nécessité et c'est terrible de perdre autant de militants sur ça évidemment il y a d'autres 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 les gens comme par exemple les organisations de communautés extérieures capitalistes qui sont d'extérieur capitalisme et qui par exemple finiraient par influencer le capitalisme et transformer ce qui est aussi encore un héritage de ce l'hymne utopique dans tous les cas je vais m'arrêter là parce que on pourra l'approfondir en détail dans la discussion et puis surtout il y aura une conclusion qui pourra peut être revenir sur cet état sur cet art point qu'on aura apporté voilà le pass vaccinal alors vous savez qu'il est obligatoire depuis le 24 janvier et c'est intéressant parce qu'en fait du point de vue anarchiste en fait on pourrait dire qu'il faudrait s'opposer au pass vaccinal au nom de la liberté individuelle en fait c'est à dire on doit pouvoir faire ce qu'on veut en fait on doit refuser toute contrainte mais Paul l'a un peu souligné dans l'exposé je trouve mais je trouve que c'est un point de vue très abstrait et qui soulève plein de contradictions parce que dans la réalité on est contraint de se nourrir on doit dormir sinon on ne veut pas on va vivre on doit avoir de quoi se vêtir se loger et puis au travail il faut se coordonner aussi moi je prendrais l'exemple de l'hôpital au bloc opératoire par exemple le chirurgien il a besoin d'un anesthésiste d'un infirmier de bloc pour opérer un patient il faut définir une heure pour débuter l'intervention d'ailleurs même si c'est en urgence il faut quand même dire bon mais voilà on y va à telle heure le matériel chirurgical il doit être stérilisé en amont donc en fait il faut aussi le travail de stérilisateur il faut aussi de l'électricité pour que l'hôpital puisse fonctionner donc ça implique tout le secteur de l'énergie et même on peut aller plus loin parce qu'il faut aussi des routes pour aller à l'hôpital donc etc quoi en fait il faut en voie pour soigner les gens il faut un haut niveau de développement des forces productives et sinon on risque au final de venir à la santé du patient et ces contraintes là elles sont donc nécessaires même si au final on a toutes ces avancées techniques technologiques etc alors d'une part ça implique qu'il y a une certaine autorité qui doit s'exercer par exemple le chirurgien si il suivait le déroulement de l'intervention il doit dire on va prendre cette directive là on va faire ci on va faire ça donc il faut que le monde suivre aussi et il y a aussi une certaine subordination en fait de par nos conditions matérielles qui s'imposent et donc ériger en fait en principe absolu la liberté d'être libre de toute contrainte etc ben en fait c'est tourner de dos simplement la réalité c'est imaginer une vie qui n'existe pas ça ne peut pas exister en fait dans la pratique et dans le contexte de l'opposition au pass vaccinal alors c'est quoi l'analyse et le point de vue qui sont corrects alors si ce n'est pas la défense de la liberté individuelle ben déjà il faut partir du constat suivant c'est que même si Omicron le variant il est moins sévère là que ses prédécesseurs la situation elle est toujours hyper tendue à l'hôpital en premier lieu parce que l'hôpital public est toujours écrasé par des années de politique d'austérité il y a 75 000 lits qui ont été fermés depuis 2008 depuis la crise économique c'est 16% des capacités hospitalières totales et ces fermetures elles ont continué sous le gouvernement Macron avec 18 000 lits en moins et 5 700 rien qu'en 2020 on était en pleine pandémie pendant ce temps les profits de Pfizer et Moderna avec la vente des vaccins ils s'élèvent à plus de 1000 euros par seconde donc alors que l'hôpital public il manque plurément de moyens et bien on a les grands groupes pharmaceutiques mais même les patrons et les actionnaires du CAC 40 qui ont accumulé plein de milliards en fait Macron et les médias bourgeois ils vont dresser dans cette situation eux un portrait assez peu flatteur des non-vaccinés en fait ce seraient des obscurantistes ou des complotistes endurcis mais en fait c'est vrai d'une partie des non-vaccinés mais c'est une partie minoritaire ce qu'on dit nous c'est que l'autre partie des non-vaccinés ils appartiennent surtout aux couches les plus pauvres et les plus opprimés de la société les travailleurs précaires les sans-papiers les chômeurs les personnes âgées qui sont paupérisées et isolées les habitants des campagnes aussi dans les hôpitaux ils ont été fermés ces dernières années en fait le statut vaccinal leur statut vaccinal il n'a pas grand chose à voir avec quelconque choix libre pour la liberté etc en fait ils ont des difficultés d'accès à la santé en général y compris à la vaccination et la gestion calamiteuse de la campagne vaccinale par le gouvernement ça fait qu'aggraver cette situation et en fait c'est ces catégories sociales là que Macron veut emmerder comme il a dit lui-même il n'y a pas très longtemps et donc c'est pour nous c'est de ce point de vue de classe et non du point de vue abstrait de la liberté que la gauche et le mouvement ouvrier ils doivent s'opposer aux passes vaccinales on doit expliquer fait des chiffres à l'appui que depuis le début de la crise sanitaire la politique sanitaire du gouvernement elle a été subordonnée aux intérêts fondamentaux de la classe dirigeante de nombreux salariés risquent des suspensions de salaire s'ils ne peuvent pas justifier du pass vaccinal et bien on doit refuser que les travailleurs ils paient les pots cassés d'une situation dont c'est le gouvernement et le grand patronat qui sont entièrement responsables l'alternative au pass vaccinal c'est quoi qu'on propose c'est d'embaucher massivement du personnel soignant et aussi administratif pour pouvoir organiser une campagne de vaccination systématique au plus près des populations les plus pauvres et les plus isolées donc c'est pas obliger ces populations à se vacciner pas davantage les emmerder comme dit Macron mais en fait c'est faciliter leur vaccination en allant leur rencontre sur le terrain et ça c'est pas fait alors ça implique de déployer d'énormes moyens humains et financiers c'est clair le gouvernement il veut pas faire ça mais au final le gouvernement Macron il s'oppose pas seulement à la dépense immédiate de quelques milliards d'euros pour réaliser cette politique sanitaire l'opposition du gouvernement à faire ça elle est plus profonde c'est une opposition de principe en fait c'est une opposition politique Macron ne veut pas créer de précédent fâcheux de son point de vue de classe d'un état qui dépense et embauche massivement même si c'est temporaire pour s'occuper des couches les plus opprimées de la population en fait ça irait à l'encontre de la politique que mène la bourgeoisie depuis des décennies et qu'elle compte en fait intensifier dans la prochaine période rapidement sur la commune de Paris et les bolsériques bon déjà la commune de Paris c'est un arrêtage qui est assez disputé entre l'archiste et les communistes pour nous la commune de Paris c'est la première révolution ouvrière qui prend le contrôle du cas local de la société mais évidemment pour nous elle n'est pas purement marxiste ou purement autre chose et qui a différentes tendances comme il y en a eu dans toute révolution mais en tout cas pour nous c'est un jaloux important et d'ailleurs les révolutionnaires russes et les plus révolutionnaires qui s'en suivent après en tout cas c'est très marqué pendant la première moitié du XXe siècle s'en déclarent directement héritiers notamment Lénine en parle beaucoup la commune de Paris il y a un livre de l'état et la révolution de Lénine où je devrais me prendre comme exemple une bonne partie de la commune de Paris ou sur la question de la prise de contrôle de la banque de France qui avait dû être faite etc mais en tout cas pour nous la commune de Paris comme Marx l'a fait c'est le moment important de l'histoire analysée pour notre classe et pour pouvoir comprendre où est-ce qu'il faut aller où est-ce qu'il ne faut pas aller etc mais voilà voilà ce qu'on pense en arrière de la commune de Paris et pour ce qu'il y a ce deboil suivi qui est en Russie c'est un peu compliqué en ce moment pour eux mais déjà le parti logique il n'existe plus en tant qu'hôtel il y a toujours le parti communiste russe mais qui est qui peut être très largement encore plus qu'ici mais très largement bureaucratisé et corrompu même si la Russie aujourd'hui est sous le régime de Bonaparte bourgeois de la part de Poutine c'est un régime qui aujourd'hui devient de plus en plus instable et c'est aussi pour ça que Poutine aujourd'hui commence à masser à faire les gros yeux devant l'Ukraine et les gros bras face à l'OTAN c'est aussi pour miser sur le nationalisme russe et il se peut rien le ressouder comme il l'a fait en 2014 autour de lui et même au début des années 2000 quand il a réaffirmé le palaisisme russe sur ses anciennes sur ses fan influences mais tout le monde est-il qu'il n'est pas en ces mêmes positions que ce qu'on pourrait croire et les dernières grandes manifestations de l'année dernière je crois depuis plusieurs années ont montré que son régime était largement de plus en plus même remis en cause évidemment il faut la Barussie organiser comment s'organise en un bruyant de partisans émotionnaires et d'ailleurs on fait partie d'une internationale on a une section russe là-bas qui est assez massive par rapport à nous en tout cas en France qui s'organise qui a notamment eu des différents communiqués sur ce qui s'est passé au Kazakhstan mais voilà je ne vais pas m'établiser sur la question pour ce qui est la brutalité de la brutalité des méthodes révolutionnaires ça me demanderait évidemment beaucoup de choses parce que c'est aussi un peu fondamental c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure c'est ce que j'ai dit que j'ai un roman sur une reste c'est ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est démocratique pour nous marxistes et la fameuse auto-révolution des anarchistes tout d'abord pour la brutalité de la révolution évidemment c'est pas la fin si on pouvait faire même ne pas faire de révolution du tout on serait les premiers contents mais le fait est que en général pendant l'évolution les wagons de charnier demandent de l'armée rouge qui t'a envoyé Petrograd ou Moscou les pogroms en masse et ils organisaient tel quel c'était la révolution blanche qui le fait donc la aristocratie et la guerre de roger des sortes russes qui réagissaient donc évidemment la révolution pour nous elle est brutale ou elle est bas c'est même caractéristique de la révolution déjà pour nous c'est vrai qu'il peut y avoir des passages de l'opportunisme au gauchisme ce qu'on appelle le gauchisme donc c'est ce qu'on appelle le gauchisme qui d'abord en mots de la gauche pour analyser sa propre phénomène on se préoccupe par la droite c'est justement cette pureté à outrance ce qu'on appelle la pureté de l'étanche mais c'est pas trop connaissante si on veut et opportunisme à l'inverse c'est finir par tous c'est le contraire c'est-à-dire tous les événements possibles et en fait surfer sur la veille on va dire mais c'est vrai qu'il y aura des échanges entre ces choses-là et que tu parlais de sociologues utopiques qui sont tous deux je ne peux pas trop aller trop loin qui peuvent te considérer comme aussi qui ont point des idées de sociologues utopiques pour me convaincre la bourgeoisie de bien fonder de faire la socialisation mais je ne vais pas m'attraper là je vais m'attendre un peu plus longtemps mais juste voilà pour conclure sur la question je vais en reparler dans la conclusion je pense sur l'autogestion elle a montré ses limites notamment pendant la révolution russe où il y a eu des phénomènes de petites de l'autogestion localisation d'une entreprise sans mettre cette entreprise en rapport à toute la branche de l'industrie et toute l'industrie et toute l'économie du pays et il y a une lutte aussi qu'au final il finit par se créer des petits cercles qui tiennent à leur propriété c'est le moment les limites qu'on pointait sur la question de l'autogène et sa petite coopération justement pour coopérer avec d'autres petites coopératives etc et il finit par avoir ce phénomène de refaire maintenant sur ce voilà je ne vais pas m'attraper plus longtemps je vais en reparler dans la conclusion le municipalisme le libertaire ça me paraît bien décentralisé mais c'est vrai qu'après il critique aussi le municipalisme libertaire donc c'est assez intéressant donc une sorte de combinaison entre la centralisation et décentralisation si j'ai bien compris mais je pense qu'on ne peut pas lutter contre le fait que on vit dans une société de classe et qu'il y a une classe qui dirige et il y a des classes opprimées et là dessus on ne peut pas trouver l'équilibre en fait c'est une classe qui domine et une classe qui est dominée et donc en fait la question central c'est qui domine quelle classe domine la société et donc je pense qu'à partir du moment où l'équilibre centralisation décentralisation il laisse en place la classe dirigeante la classe qui dirige la société et bien on est toujours exploitants on est toujours opprimés on ne pourra pas abolir les classes sociales et connaître une société sans exploitation ni oppression donc la question du pouvoir là elle est centrale et le système capitaliste en tout cas la classe capitaliste qui domine elle est très centralisée en fait on se rend compte que même si pendant les périodes de crise économique par exemple il y a des replis nationalistes de chaque pays chaque nation les politiciens essaient de dire on va privilégier notre propre nation l'exemple type c'est Trump quoi America d'Amérique d'abord America first etc mais au final quand il s'agit de défendre l'ordre social l'ordre établi là on voit une alliance de toutes les nations par exemple contre Cuba contre le Venezuela etc de tous ces politiciens de ces classes dirigeantes qui font blocus embargo etc et qui ont peur justement de l'avancée de la révolution et je pense que la question du pouvoir là elle est centrale et pour pouvoir diriger la société pour que la classe des salariés puisse prendre le pouvoir et diriger la société et bien il faut une centralisation à la réponse qui puisse être ripostée aux forces contre-révolutionnaires qui voudront l'empêcher de prendre ce pouvoir là et d'ailleurs c'est la question de la violence de la brutalité je pense que la violence dans le camp révolutionnaire elle est avant tout une violence défensive en défense de la révolution quand on va manifester etc ou quand il y a des luttes qui se passent et qu'il y a la police qui attaque ou d'autres corps armés ou même les fascistes qui attaquent les gens qui manifestent etc mais on ne peut pas dire qu'on est contre la violence et du coup on laisse se faire non il faut se défendre quand même on ne va pas je veux dire ça parait assez bête mais en fait c'est ça la violence de la révolution des forces révolutionnaires c'est une violence défensive tandis que la violence contre-révolutionnaire elle est offensive parce qu'elle voit en fait le mouvement de masse qui est en danger son pouvoir tout simplement je vais essayer de réagir un peu à ce qu'a dit Amélia il n'y a pas de réponse aussi c'est par exemple je m'avoue un peu sur le fait que quand il y a une centralisation comme dans beaucoup de pays communistes qui concerne au début ça finit toujours comme l'exemple de la Russie par une bureaucratisation extrême une certaine corruption etc donc oui là je la rejoins un peu sur le fait que c'est un peu dur d'imaginer qu'on arrive à éviter ça à long terme justement comme tu l'as dit toi-même ce genre de pays sont à chaque fois isolés donc en fait cette bureaucratisation cette excessive centralisation c'est une conséquence des pressions extérieures c'est pas quelque chose de voulu c'est juste voilà il y a des blocus il y a de l'espionnage il y a ceci il y a plein de contraintes et au bout du compte ça finit toujours par un état qui devient je ne sais pas je perds le mot un état qui devient paranoïaque d'une certaine manière c'est un peu justifié qui se corrompt petit à petit parce qu'il se bureaucratise etc donc peut-être que bon maintenant c'est juste une petite réflexion personnelle peut-être que l'existence de mouvements plus extrêmes vis-à-vis des centralisations comme les anarchistes peut-être que l'existence de mouvements ce genre-là une existence plus forte on traînera peut-être un meilleur équilibre ne pensez pas je pense pas exactement qu'ils gèrent tout mais ils ont une existence forte de ce genre de mouvements anarchistes comme en France c'est une petite réflexion encore la France par rapport aux autres pays européens et aux autres pays capitalistes est l'un des pays qui est resté le plus à gauche et c'est peut-être justement grâce à l'existence de mouvements marxistes comme le qui n'existe pas dans les autres pays et de la même manière on peut se dire peut-être que l'existence d'un mouvement anarchiste apporterait même un petit équilibre au mouvement marxiste en général bon voilà vous avez juste une réflexion merci pour ton intervention alors du coup je pense que la question est très importante et même primordiale la question de centralisme la décentralisation la question elle va aussi pour aller beaucoup parler je n'ai pas trop le temps à chaque fois de définir ce qui est très démocratique pour nous marxistes mais en résumé en tout cas surtout en temps de lutte c'est la discussion et c'est l'unité en action enfin les discussions avant l'action et puis l'unité dans l'action c'est-à-dire quelquefois qu'on a discuté qu'on a voté ce qu'on allait faire on fait front commun face au problème qu'on affronte ça c'est le point de lutte de l'organisation en matière de militantes donc pour faire c'est pour ça qu'on parle de centralisme démocratique aussi c'est parce que du coup pour mettre en grande c'est la solution qu'on a discuté collectivement on va lire un exécutif un exécutif un comité enfin un comité c'est peut-être un exécutif un comité de représentants de délégués qui vont pouvoir aller au comité international de l'organisation ou au comité national etc déjà c'est avoir le contrôle sur qui nous reposer au final et tant qu'il y aura la société de classe et tout ce qui en découlera on ne pourra pas on finit toujours par avoir des têtes qui ressortent etc dans un mouvement on finit toujours par risquer de se faire déposséder de son pouvoir individuel on va dire donc autant la louer raisonner sur comment on la loue etc ça c'est un résumé on va dire rapide sur la question de militantes mais c'est très intéressant parce que tu as parlé de l'écologie et aussi de la décentralisation des villes mais alors j'ai essayé de retrouver la citation mais je ne l'ai pas retrouvée mais en fait Marx et Engels en parlent cette idée que la fracture entre ville et campagne doit être dépassée et finir à ne pas être dépassée c'est pas après c'est une idée qui est très présente chez Marx et Engels notamment donc cette idée de voir même toute la question liée en fait à la famille il y a un livre d'Engels sur l'origine de la famille et de je ne sais plus la propriété l'état et de la famille moi j'enlose ces questions-là mais qui sont aussi en fait des organisations du monde qui sont liées à cette idée de classe même sur la question écologique je pourrais donner plein d'exemples notamment le fait que Marx nous a parlé du fait que la mécanisation en général il paraît plus élitaire l'anglaise et que c'est un cycle que j'ai continué à faire tourner ça comme il le faisait tourner donc je pense que déjà en tant que marxiste la question écologique loin de la rejeter pour nous elle est centrale et on peut retrouver en fait une certaine vision de la planification par rapport à l'écologie chez l'AFI c'est d'ailleurs un point qu'on souligne parce que en fait pour nous la planification elle est totale et donc logique c'est-à-dire qu'on organise la production de ce qu'il faut nous produire dans quelles conditions etc c'est souvent ce qui est parlé parce qu'on n'a pas les décroissants mais je ne vais pas y revenir ni revenir sur ce qui est quelque chose de la décroissance parce que sinon ça ne se sentira plus mais du coup pour nous la réalisation elle est nécessaire à une certaine échelle par exemple pour avoir une vision en recul sur le réseau ferroir le réseau électrique à qui il faut parce que par exemple il faut bien balancer l'énergie à tel endroit parce qu'à telle heure on va manquer d'énergie dans telle région de France etc il faut anticiper etc mais pour nous la centralisation démocratique elle ne s'oppose pas pour voir justement au poids de tous les travailleurs et à terme de toutes les masses précisément la différence on parle de l'état des questions de l'état entre le socialisme et le communisme c'est à dire le socialisme c'est une espèce de société de transition avec encore un état qui se dégrade malgré tout et où les travailleurs et les travailleuses commencent à se surtout administrer à jouer tous le rôle dans l'administration dans la gestion en fait de l'économie mais pour nous justement il ne s'agit pas de dire qu'on va avoir une grande tête qui va tout décider c'est à dire que ça a été l'énorme problème après de la révolution justement parce que il n'y a plus ces travailleurs notamment et pas de personnes éduquées à pouvoir maîtriser les questions qui nécessitaient pour contrôler l'économie justement et c'est pour ça que les Russes comptaient beaucoup sur l'apport du proletariat allemand et de l'éducation massive de la population et pour ne pas se pouvoir l'échappe des mains et s'être occupé par la bureaucratie et justement c'est ce qui s'est passé et bon je peux encore douter beaucoup sur la question de la centralisation et de la centralisation mais déjà pour nous ça n'est pas dans l'équilibre parce que c'était des équilibres justement dans la France on voit bien où ça s'amène c'est que l'équilibre il finit quand même quand on s'est fait un équilibre entre des mesures capitalistes et on va dire des mesures syndicales et la balance il tourne par pencher du côté capitaliste parce qu'on est dans ce capitaliste et ce qui se passe en France malgré tout et c'est même ce qu'on voit pour la question justement de la révolution menée par des partis marxistes on finit par une phrase de stalinisme forcément enfin forcément déjà c'est ce n'était pas inhérent ou partie forcément à ces partis-là qui ont mené à l'aube en Cuba etc mais le truc c'est que toutes ces révolutions-là ont lieu sous l'influence de l'Union soviétique qui était quand même sous la grande puissance mondiale et qui avait l'œil pour éviter la bureaucratie soviétique voulait tout sauf permettre une révolution soliste ailleurs parce que c'était signé son règne morale c'était parce que cette révolution lancerait un nouveau processus révolutionnaire et c'est par exemple qui s'est passé en 1928 où le PCF où le RSS a fait comprendre un peu au PCF qu'il ne fallait pas que ça aille trop loin en France et à chaque fois ce qui se passait c'est ne faites pas aussi loin que nous parce que sinon on va avoir des problèmes et c'était précisément cette idée-là parce que si par exemple en France il y avait une révolution soliste qui avait abouti ça aurait été sonné le gars à l'URSS démocratique parce que ça aurait non seulement un proletariat déjà très important le proletariat français qui aurait un rayon de une étonnation immense sur le reste du monde encore plus que quand vous le voyez mais même que ce soit le pays justement ce qui s'est passé aussi à Cuba la flange des Russes etc c'est que ce qui s'est passé aussi en Espagne les Staliniens qui ont tué les trois esquisses d'anarchistes en masse mais justement ces réunions-là ont eu lieu sous le problème de lui rester à côté qu'il y avait le grand parcours et précisément aujourd'hui même si c'est la merde c'est vrai nos partis ont été bureaucratisés complètement on sort on doit être reconsuels on se réorganiser de nouveau au moins on n'a plus cet endroit en épine qu'on avait dans le pied qui aurait pu ne pas en être une si la révolution avait pu se relancer d'abord en Russie mais justement c'est encore une fois pas inhérent au fait de la méthode marxiste mais c'était inhérent en fait à toutes les conséquences de la révolution russe et de son désolonnement sur le reste du monde parce que que c'est une révolution positive ou négative sa déflagration a quand même eu lieu bon je pourrais encore beaucoup beaucoup méthaniser je ne suis pas je ne sais pas tout maintenant pour en discuter en détail parce que je pense qu'on peut finir là mais en tout cas voilà je pense que c'est important de quand même rappeler je l'ai cité plusieurs fois que je ne voudrais pas qu'on fasse de faux faux pas la question là mais c'est que par exemple les anarchistes ont leur organisation ont leur théorie ont leurs idées même si on considère qu'elles ne sont pas pas justes etc on les connait en tout cas dans leur grand ligne évidemment individuellement je ne sais pas je ne suis pas du tout le monde tout le monde mais précisément on s'oppose à cette manière de s'organiser et de lutter parce que à terme elle nous conduit à une impasse mais que dans tous les cas il ne faut pas avoir une attitude sectaire justement trop gauchiste au final face aux idées anarchistes qui peuvent enfin aux jeunesses aux travailleurs qui peuvent être sensibles parce que justement comme disait Lénine comme dans l'introduction c'est une réaction saine je pense qu'il ne faut pas se fermer à l'action dans l'action l'expression de ces idées là justement pour convaincre convaincre à nos idées voilà merci